Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe, Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Lorrain. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Alors que la famille d'Alain Delon se déchire par médias interposés, Yves Géglet, journaliste au journal Le Parisien, est retourné à Douchy dans le Loiret, le village d'adoption de l'acteur où les habitants se disent très inquiets et attristés. Yves Géglet, envoyé spécial du Parisien à Douchy, sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ? Je vous présente le dispositif de sécurité qui va protéger la flamme olympique dès son arrivée en France le 8 mai et surtout avec une invitée de marque dans la story, ne ratez pas. Suspense. Patrick, votre ébiteau. Je reviens sur ces normes agricoles qui cristallisent une bonne partie de la colère des agriculteurs en expliquant pourquoi ces normes sont à la fois, à mes yeux, surabondantes et indispensables. On en parle ce soir avec le président des Jeunes Agriculteurs. Bonsoir Arnaud Gaillot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation alors que le monde de l'agriculture est endeuillé après le décès ce matin d'une agriculteur qui manifestait sur un barrage de l'Ariège. Laurin, dans le 5 sur 5. Un vent de fraîcheur avec la joie, la spontanéité de Justine Triet. Cinq nominations aux Oscars pour son anatomie d'une chute. Un film qui n'avait pas été choisi par là pour représenter la France aux Oscars. Pierre dans votre oeil ce soir. Elle s'appelait Mary Weiss et elle avait été en 64 numéro 1 dans le monde entier à la tête des Shangri-La qui chantait Leader of the Pack, le chef de la bande. Elle est partie ce week-end à 75 ans après être retournée depuis longtemps dans l'anonymat. J'avais envie ce soir de lui rendre hommage. Nos invités après 20h, un acteur formidable qu'on adore, François Damiens, plus émouvant, sensible, touchant et fragile que jamais dans le rôle d'un père absent face à la jeune Salomé de Valls qu'on avait découvert dans Illusion perdue de Xavier Giannoli. Le film s'appelle Sous le vent des marquises. On est très heureux de vous en parler ce soir. Et puis sur la scène de cet avouant, un duo inédit qui chante un véritable bijou, une valse Vanessa Paradis en duo avec le jeune artiste voyou. C'est un artiste lillois dans la pop, rappelle celle d'Étienne Dao. On est très heureux également de les avoir ce soir avec nous autour du dîner préparé par Laurent Tronchin. C'est le chef du restaurant numéro 3, c'est au Tremblay-sur-Mauldre, dans les Yvelines. C'est vraiment, c'est fait pour moi, aux côtés de Bertrand Chameroy. Ah oui, là c'est un parcours d'acrobranche. Bonsoir, la flamme olympique dont parlera Mohamed tout à l'heure, qui va peut-être servir à notre chef pour flamber quelques aliments qui vont vous aider à préparer cette innovation que vous nous réservez ce soir et qui s'appelle ? Le Yolin. Qu'est-ce donc ? C'est la spécialité des Yvelines qui a été mise en place justement pour se préparer au JO et accueillir tous les spectateurs et montrer que la terre des Yvelines compte. Merci beaucoup chef, bonne émission Babette. Et c'est Laurent Tronchin, et non pas Tronchin, pardon, pour cette entrée en matière totalement ratée. Merci à tous les deux, on vous retrouve juste après 20h. Les agriculteurs en colère dont le mouvement de blocage s'est étendu aujourd'hui en France sont aussi depuis ce matin en deuil, après le décès d'une agricultrice de 36 ans sur un barrage installé dans l'Ariège à Pamier sur la RN20, là où avec son mari et sa fille, elle manifestait lorsqu'un véhicule a percuté un mur de paille derrière lequel elle se restaurait. Une enquête pour homicide involontaire aggravé a été ouverte. A proximité de ce pont, le barrage concerné par ce drame est ici la voiture qui a percuté la famille d'agriculteurs entre 5h30 et 6h ce matin. La famille d'agriculteurs se reposait sous cette tente blanche. Et puis il y avait un mur de paille, de moteur de paille, avec une remorque en travers, et eux ils sont rentrés à fond. Les agriculteurs avaient monté ce barrage hier après-midi. Ce qui est sûr c'est que cette interdiction était bien matérialisée, il y avait des plots, il y avait des signalisations, ils ont été contournés. C'était des agriculteurs, des collègues, voilà, une famille décimée. Et Alexandra était très impliquée dans son village, elle était au conseil municipal, c'était une personne qui était entière, qui était comme on les aime dans notre monde. Une personne a perdu la vie aujourd'hui pour défendre son métier, pour défendre son revenu, donc c'est dramatique. C'est une profession qui est en deuil, c'est toute notre ruralité qui pleure une famille, mais ce drame résonne en chacune et en chacun d'entre nous, et c'est tout un pays qui est touché. Je veux à nouveau, au nom du gouvernement et en votre nom à tous, rendre hommage à cette famille, leur dire notre solidarité et notre soutien. Arnaud Gaillot, vos premiers mots ce matin ont été pour cette famille endeuillée, mais aussi pour tous les agriculteurs de l'Ariège. Dès ce matin, votre syndicat, les jeunes agriculteurs, ont demandé la levée du barrage sur la RN20 où s'est produit cet accident. C'est une tragédie que vous redoutiez depuis le début des manifestations ? C'est quelque chose qu'on a toujours dans le coin de la tête quand on est en mobilisation sur des axes routiers. C'est un point d'attention qu'on essaye de verrouiller au maximum. Là, je pense que le maximum avait été fait. Ça a l'air au vu des mots du préfet. Après, moi, je n'étais pas sur place et je fais confiance aux services de l'État qui y sont et qui mènent l'enquête. Mais oui, c'est quelque chose qu'on en doute toujours. Je le disais ce matin, c'est quand vous êtes en action comme ça et que vous vous couchez le soir et que vous êtes président de ce syndicat. Vous pensez à tous ces agriculteurs qui sont sur les routes. Vous espérez que ce qui est arrivé n'arrive pas. Et malheureusement, quand vous vous levez, vous l'apprenez. Donc oui, ce n'est pas ce qu'on a envie d'apprendre le matin. Mais c'est malheureusement la réalité qui est arrivée. Donc oui, une pensée à sa famille. Parce que voilà, sa fille est encore hospitalisée dans un état grave. Son mari qui est hospitalisé. C'est un drame complet, une pensée à la famille, aux agriculteurs et ceux qui étaient sur place. Hier, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'il n'avait pas demandé l'évacuation de l'A64 entre Toulouse et Bayonne parce qu'il n'y avait pas eu de dégradation sur le site. Est-ce que vous demandez que ces manifestations soient mieux sécurisées ou sécurisées autrement pour éviter d'autres drames comme celui de ce matin ? Après, c'est malheureusement un accident. Il ne faut pas qu'on en tire des conclusions trop rapidement. Tout simplement, je pense que ça a été rappelé. On l'a rappelé dans les messages. On l'a vu dans le reportage en disant faites le maximum pour sécuriser. Faites-vous accompagner aussi des forces de sécurité pour aussi encadrer les manifestations. Je pense que ce qui est arrivé, c'est l'irréparable. Mais après, on essaye de faire le maximum pour que ça n'arrive pas. Mais malheureusement, comme dit le mot accident, on ne peut pas prévoir ce qui allait arriver. Le groupe communiste de l'Assemblée nationale avait proposé ce matin qu'une minute de silence ait lieu dans l'hémicycle pour rendre hommage à l'agricultrice décédée. L'idée a été abandonnée, faute de consensus. Est-ce que vous le regrettez ? Oui, parce que je pense qu'il y a un moment donné, la mort de quelqu'un doit dépasser les clivages, les partis. Mais bon, je pense qu'on le voit depuis le début de ce mouvement. Il y a un jeu de récupération politique. C'est dommage. Mais malheureusement, depuis un petit moment, nos politiques s'amusent à surfer sur la misère des uns et des autres. Il faut faire attention à un moment donné que ça ne leur retombe pas forcément dessus et que ça ne provoque pas des choses incontrôlables qui n'arriveront même plus à maîtriser. Ce drame y renforce la détermination de vos adhérents à manifester ? Non, parce que je pense qu'ils sont capables de faire le distinguo entre un accident malheureux et la cause qu'ils sont en train de défendre. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse de la surenchère. Notre syndicat a toujours été dans des proportions mesurées. On sait faire la part des choses. Et donc, non, on est dans un mouvement où depuis le début, on sait ce qu'on va chercher. On a des revendications qui sont claires, qui sont déterminées. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. Et il ne faudrait pas, parce que c'est respecter la famille, de ne pas faire des amalgames et des mélanges et de la récupération sur des drames comme ceux-là. Cette colère, elle se cristallise sur les normes et les règles imposées aux agriculteurs. Et c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Devant les députés, cet après-midi, Gabriel Attal a promis de travailler sur les normes agricoles et leur simplification. Les paysans ont des raisons de se plaindre. S'ils veulent traiter leur culture par des phytosanitaires, ils doivent se soucier de la pluie et du vent. Épandage interdit au-delà de 8 mm de pluie par heure, ce qui est une grosse averse. Mais également, si le vent souffle à plus de 3 sur l'échelle de Beaufort. 3 degrés Beaufort, ce n'est qu'une petite brise. 19 km heure max. Mais c'est décrit dans un arrêté de 2017 de pesticides quand il y a du vent. S'ils ont des haies en bordure ou au milieu de leur champ, il leur est absolument interdit de les tailler entre le 16 mars et le 15 août pour cause de biodiversité, pour protéger les nids. Et sinon ? Sinon, pour atteinte à la conservation d'espèces non domestiques, les contrevenants sont passibles de 3 ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Les dates des semis aussi sont réglementées. Les cultures implantées avant le 31 décembre doivent être déclarées comme cultures d'hiver. Après, c'est une culture de printemps. Les cultivateurs qui voudraient semer en avance, avant janvier, l'orge de printemps, qui sert à faire la bière, prennent le risque de perdre les aides européennes de la PAC. Voilà quelques exemples de toutes ces normes dans lesquelles les paysans disent se noyer. Mais quelqu'un contrôle tout ça ? C'est une armée de contrôleurs. C'est très, très contrôlé. Il n'y a pas moins de 10 corps de contrôle susceptibles d'intervenir dans les exploitations. Direction départementale des territoires et Office français de la biodiversité, ce qu'on appelle la police de l'environnement, Office national de l'eau, Office de la chasse, Direction de l'alimentation et de l'agriculture, France Agrimaire, l'établissement des produits de l'agriculture, ASP, agence de services et de paiement, etc. Et en plus, les cultivateurs ont désormais au-dessus de la tête le 3STR. Qu'est-ce que c'est le 3STR ? Système de suivi des surfaces agricoles en temps réel, autrement dit des satellites avec analyse automatique des images qui contrôlent la conformité des parcelles aux demandes d'aides européennes qui vérifient que les couverts constatés sont bien ceux qui ont été déclarés à la PAC. Je ne sais pas s'il existe en France un métier, une activité plus contrainte et plus surveillée. Une surveillance qui n'empêche pas les formalités. Oui, les exploitants disent passer au moins une heure chaque jour à noircir des documents administratifs, déclarations PAC, cahiers phytosanitaires, carnets d'élevage, etc. Ça fait plus de 10 ans que le sujet est sur la table et peut-être plus, vous nous direz. En 2013, déjà, la question agricole faisait partie du choc de simplification promis par Nicolas Sarkozy. En 2016, un rapport sénatorial conclut à l'urgence d'un allègement des normes agricoles est en priorité au niveau européen puisque 80 à 90 % des normes sont européennes et que l'essentiel du dispositif est régi par des règlements et non pas des directives. Or, les règlements sont d'application directe et n'ont pas besoin de transposition en droit national, même s'il arrive. C'est vrai, ça a été souligné ces derniers jours, que la France fasse du mieux-disant ou de la surenchère par rapport aux directives européennes. Le glyphosate est en partie interdit dans l'espace public déjà et les néonicotinoïdes en sont deux exemples. Et pourtant, malgré tout cela, vous êtes très convaincante, vous trouvez ces normes utiles, vous les défendez ? Oui, globalement, oui, parce que ces normes, ce sont celles qui nous permettent de bien manger sans crainte. Elles ont été en quelques décennies, elles ont en quelques décennies considérablement amélioré la qualité des produits et la sécurité alimentaire quand nos grands-parents devaient s'habituer aux crises, l'hystériose, salmonelle, etc. Et aux hécatombes, environ 15 000 morts annuelles par intoxication alimentaire dans la France des années 50, dont un grand nombre de nourrissons qui n'arrivaient pas à atteindre l'âge d'un an. Non, ça n'était pas mieux avant. Les détracteurs d'une agriculture qu'ils qualifient souvent d'intensive oublient toujours ce résultat. Malgré quels scandales et vidéos choquantes, les normes d'élevage de plus en plus strictes ont également permis d'améliorer le bien-être animal. Elles n'ont pas été faites pour emmerder les agriculteurs. Autant de raisons de prendre soin de ce secteur, des valeureux qui le font vivre et qui nous nourrissent et de ne pas les laisser dépérir face à une concurrence étrangère beaucoup moins vertueuse. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Il faut simplifier ces normes, il ne faut pas les supprimer parce qu'elles sont utiles ? Il y a déjà un très bon constat. Il y a une partie de ces normes qui sont utiles, et je le partage, c'est ce qui fait la renommée de cette agriculture, qui fait sa qualité et sa reconnaissance. Et là-dessus, je suis 100% d'accord avec vous. Par contre, on a quand même certains normes qui sont de la surenchère. Vous avez parlé des haies. C'est 14 normes sur la haie. Il y a un moment donné, vous ne savez plus s'il faut couper ou pas, au risque de finir en plus long. Alors qu'il y a un plan qui vise à développer les haies. On ne les ferait pas. 100 ou plus de 100 millions d'euros ont été mis sur la table ? 100 millions d'euros mis sur la table. Avec 14 réglementations, je défie n'importe qui de vouloir en mettre. Voilà. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui fait que vous vous sentez parfois dans la peau de fonctionnaire de la Terre ? Oui, c'est ça. En plus contrôler, le pire, on ne sait jamais s'il n'y a pas quelqu'un qui est caché derrière nous en train de surveiller ce qu'on fait. Mais maintenant, il faut même regarder en l'air. Vous l'avez dit, le satellite qui est capable de suivre en temps réel ce qu'il y a sur nos cultures. Et derrière, ce que vous dites est juste. Le problème de tout ce qu'on a fait, de toute cette amélioration qui a été faite, elle n'est pas suivie d'effet dans la rémunération des agriculteurs, dans leur prix de vente. Et finalement, on se trouve dans la crise du moment. C'est que, je suis d'accord avec vous, une partie des normes qui font qu'on évite ces scandales sanitaires, qui font qu'on a amélioré la qualité, qu'on utilise moins d'antibiotiques, moins de phytosanitaires depuis des années, finalement, elles ne sont pas reconnues dans l'acte de vente des agriculteurs. Ce n'est pas rémunéré. Ce n'est pas rémunéré. Donc, ce que vous avez demandé hier à Gabriel Attal et à Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculteur, c'est quoi ? C'est des chèques ? C'est du soutien financier ? Des chèques. À un moment donné, on ne peut pas faire que des chèques dans un État qui a bientôt plus... Vu dans l'État financier qu'il est, on peut y demander des chèques, mais ça ne durera pas. Non, ce qu'on veut, c'est de la durée. Donc, c'est de faire appliquer la loi des États-Générants de l'Alimentation qui dit qu'on ne doit pas négocier le prix de la matière première et on doit payer le juste prix. On leur a demandé quand même de simplifier cette norme environnementale qui pénalise et qui n'ont pas lieu d'être. C'est de la surtransposition européenne. Lesquelles en urgence, là ? Lesquelles en urgence sur l'EA, vis-à-vis de l'OFB ? À un moment donné, l'Office français de la diversité ne sont pas des gens indépendants dans l'État et ne répondent à aucun chef, si ce n'est celui du ministère de l'Environnement. Quand ils viennent faire des contrôles d'office, vous paraissez comme un coupable. À un moment donné, il faut ramener du bon sens, il faut ramener du contrôle pédagogique. Et de la surpresse aussi de la part de l'administration ? Il faut de la pédagogie. Si vous mettez des gens qui ne sont que dans la sanction, que finalement dans l'opposition, comment voulez-vous, à un moment donné, qu'il n'y ait pas des confrontations qui tournent à ce que finalement ça finisse un jour mal ? C'est-à-dire que vous vous sentez dans la peau de délinquants parfois ? Oui, on a des agriculteurs qui se sentent dans la peau de délinquants quand vous avez des gens qui arrivent armer la main sur le pétard, si je peux utiliser cette pression-là, parce que vous avez taillé la haie ou pas au bon moment ou parce qu'il ne fallait pas couper cette branche-là. Les contrôleurs qui viennent pour vérifier l'application des 14 réglementations sur les haies viennent armés ? Ils sont armés, oui. C'est la police de l'environnement ? Et à mise à part les haies, il y a d'autres... Eh bien, ils sont sur tout ce qui... En fait, tout ce qui concerne nos fermes, donc quand vous épandez du fumier ou du lisier, ils sont sur de l'environnement, donc ils sont en mesure de pouvoir contrôler si vous avez approché un peu trop près d'un ruisseau, si ce n'est pas la bonne date ou si le soleil est plogé. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un moment donné, oui, il y a des règles. Ces règles, comme vous l'avez dit, qui ont été mises en place durant quelques années, elles ont permis d'avoir l'agriculture qu'on a dans ce pays, l'une des plus saines au monde, celle où vous pouvez manger sans craindre d'être intoxiqué ou qu'on va vous mettre une viande qui n'est pas celle qu'on vous a indiquée sur le paquet. Mais par contre, il y a un moment donné, depuis 15 ans, 20 ans, on est sur une surenchère de normes. La France veut toujours mettre plus de normes que l'Europe. La France veut toujours faire mieux. Et justement, je trouvais l'expression assez intéressante quand Gabriel était samedi et qui disait, vous savez, monsieur le Premier ministre, à un moment donné, à force de vouloir faire plus blanc que blanc, on en devient transparent. Et bien, c'est ce qui est en train de devenir l'agriculture française. Elle est décroissante sur toutes les productions. On importe sur toutes les productions. Enfin, c'est quand même dramatique d'avoir le pays qui était le numéro un en Europe en puissance agricole qui est en train de reculer, de reculer, de reculer. Si la police de la biodiversité arrive armée pour ses contrôles, c'est parce qu'elle craigne parfois que des agriculteurs trop contrôlés craquent littéralement ? Ou c'est parce que ce sont des policiers qui sont armés dans l'exercice de leur fonction ? Parce qu'ils sont armés dans l'exercice de leur fonction parce qu'ils ont récupéré la police de l'eau, ils ont récupéré la police de la chasse. Donc, ça peut s'entendre. Il y a un moment donné, suivant le type de contrôle que vous faites, on peut faire de la pédagogie. On a réussi à le faire conjointement avec la FNESA depuis 6 ans, 7 ans, des conventions avec la gendarmerie pour avoir du travail pédagogique, faire qu'en département, les gens se parlent, se rencontrent les gendarmes. Il y a encore quelques années, quand ils étaient assez nombreux, savoir ce qui se passait dans le village, avoir des informations auprès des agriculteurs. Malheureusement, vu qu'ils sont de moins en moins nombreux, maintenant, quand vous les voyez, quand tout le monde les voit, c'est juste dans un rapport du contrôle. On voit ce que ça donne. Finalement, vous avez une défiance de la population en face des gens qui sont là juste pour les protéger. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ramène du dialogue, il faut qu'on ramène du bon sens dans ce pays. Il y a un sondage qui vient de tomber et qui va sans doute beaucoup faire parler qui dit que 94% des Français sont favorables à l'idée d'interdire les produits étrangers, l'importation de produits étrangers qui ne sont pas conformes aux normes françaises ou aux normes européennes. Oui, alors ça me rassure parce que ça aurait été quand même bizarre que ce qu'ils exigent, entre guillemets, de leur agriculture, ils ne l'exigent pas pour les produits carriens. Oui, mais ils en achètent beaucoup aujourd'hui. Oui, mais ils en achètent beaucoup. Mais après, il y a la question du pouvoir d'achat. Comment le règle ? À un moment donné, vous ne pouvez pas demander. Moi, je ne vais pas faire le juge de juger des gens qui n'ont pas les moyens de finir les fins de mois. de finalement, quand votre loyer, vous n'avez pas de marge de manœuvre, vos voitures, vous n'avez pas de marge de manœuvre, le gazole, vous n'avez pas de marge de manœuvre, les frais de nourrice, les frais de ceci. À un moment donné, la seule marge de manœuvre qui reste à nos concitoyens, c'est malheureusement l'alimentation. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tirent là-dessus. Et à un moment donné, si le gouvernement et M. Bruno Le Maire, quand il se faisait le garant du pouvoir d'achat des Français, plutôt qu'avoir essayé de baisser les prix de l'alimentation, il aurait peut-être dû se soucier du logement, du transport, de toutes ces choses-là. Parce qu'à un moment donné, c'est facile. En France, on a toujours dit que la seule solution de donner du pouvoir d'achat, c'est qu'on fasse de l'alimentation pas chère. Mais je crois qu'elle a touché son bout. On le voit aussi au niveau européen. C'est en train de craquer dans plusieurs pays. Donc à un moment donné, remettons du bon sens. Par contre, le 94% qui ne sont pas favorables à importer des produits qui viennent de l'étranger, ça risque juste de poser un problème. On risque peut-être d'avoir un peu des rayons vides ou au moins des cantines vides parce que la restauration en domicile, les cantines où mangent nos enfants, je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de francs. Pour les poulets notamment. Émilie. Il y a la question d'énormes en a parlé mais ce n'est pas la seule cause du malaise. Des agriculteurs qui se mobilisent sur l'autoroute A16 dans l'Oise nous ont expliqué les autres raisons qui concernent notamment les revenus. C'est au micro C'est au micro d'Audrey Payas et Benjamin Delmas. C'est désolant d'être obligé de bloquer, c'est sûr. Mais si on ne bloque pas ça fait quoi ? C'est rien. Il faut absolument que les Français continuent à nous soutenir parce qu'on a besoin de faire territoire. C'est quoi aujourd'hui ? C'est un ras-le-bol administratif ? Ras-le-bol administratif et du temps de travail. Attendez, 6h30, 20h tous les jours, la vie de famille elle est où après ? Il n'y en a pas. On a des contrôles en permanence. Les charges ont explosé. C'est le GNR, c'est des taxes en plus. Ce n'est pas aux agriculteurs de payer le panier inflation. En fin d'année, on a vendu des vaches, ils ont payé mais c'est d'un euro du kilo. C'est-à-dire qu'en gros, quand on vend une vache, on perd 300 euros. Quand j'ai vu des publicités avec du steak haché à 10 euros, on a dit c'est nous qui allons payer. J'ai deux filles et elles ne seront pas agricultrices. Elles ne vont pas s'embêter. Donc il faut quand même savoir que dans les 5 à 10 ans qui viennent, 50% des agriculteurs vont partir en retraite. Que sur ces 50%, il y en a à peine 20% qui sont repris par les enfants. Quand je vois que ça se dégrade, que le monde agricole commence à disparaître, ça me fait peur, oui. Parce que je me dis si je me lance dedans, est-ce que je vais y arriver ? Pour autant, vous avez envie de vous lancer dedans ? Oui, parce que depuis petite, je suis née dedans. J'aime vivre ce métier qui est magnifique parce qu'on se dit qu'on produit, on nourrit la population. Et ça, c'est beau parce qu'on se dit sans nous, on mangerait quoi ? On entend ces jeunes qui sont inquiètes de ne pas pouvoir reprendre l'exploitation des parents, les 70 heures de travail par semaine pour un faible revenu. C'est ça le nerf de la guerre aussi ? C'est la question du revenu ? C'est ce qui va résoudre en partie une bonne partie de la crise parce qu'à un moment donné, d'une, vous allez remotiver des gens à finalement se dire ce métier qui est passionnant parce qu'il faut le faire aussi par passion parce qu'à un moment donné, la contrainte, notamment sur l'élevage ou d'autres, vous n'y échapperez pas. Donc, il y a une part de passion mais la passion ne fait pas tout. Donc, oui, le revenu va permettre de motiver des gens. Le revenu pour des gens qui font 70 heures leur permettra potentiellement soit d'investir dans des technologies qui facilitent le temps de travail soit d'embaucher des salariés permettra de faire face aux normes qu'on leur demande. Moi, c'est ce que j'avais dit au président de la République en 2019 quand il était venu au sommet de l'élevage. Il a dit, monsieur le président, vous pouvez imposer toutes les normes que vous voulez quand les entreprises n'ont pas les moyens par elles-mêmes de les supporter et d'investir pour le faire. Vous trouverez toujours de l'opposition en face de vous. Tout le secteur, tout entrepreneur qui nous écoute va le comprendre. Vous ne pouvez pas demander des choses à des gens qui n'ont pas les moyens d'investir par eux-mêmes et faire croire qu'on va le faire par coup de subvention européenne ou française. Les agriculteurs n'y croient plus parce qu'elles baissent et ce qui est normal parce que les finances publiques ne sont pas à fond perdues. Et donc, à un moment donné, il faut du revenu. Il faut qu'on accepte de payer le prix aux agriculteurs. Il faut que chacun aussi remette en cause son système de fonctionnement. Moi, comme je l'ai dit, les marges des uns et des autres, ce n'est pas mon problème. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde gagne sa vie. Nous, les premiers, nos transformateurs et les GMS. Mais il y a un moment donné, on ne fait pas le beurre des uns sur le dos des autres. Et c'est ce qu'on fait depuis des années dans ce pays. Il faut que ça change. Moi, j'en appelle aussi à la responsabilité des grands transformateurs de ce pays et des grandes enseignes commerciales de ce pays dans le moment dans lequel on vit, de prendre leurs responsabilités et d'aller mettre un peu d'argent dans l'agriculture française s'ils tiennent encore demain à avoir des produits français dans leur rayon. On a eu un autre sondage commandé à YouGov qui disait que 75% des Français sont prêts à payer quelques centimes de plus sur un certain nombre de produits pour aider les agriculteurs. Mais ce qu'ils veulent en même temps, et c'est un peu ce que vous venez de dire, mais là, je rentre plus dans le détail, plus de transparence sur la manière de constituer les prix. Oui, oui. Et ça, après, c'est un peu le jeu de doute. C'est jusqu'où on va à la transparence parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est que chaque entreprise ouvre son livret de compte ? Et à un moment donné, c'est la règle de l'entreprise et tout le monde ne va pas quand même montrer ses chiens. Après, oui, je suis à un moment donné, il faut arrêter ces jeux de du plat. Il faut qu'un peu les gens se refassent confiance. Et c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, il faut que chacun joue le jeu et il y en a marre qui nous fasse croire qu'ils soutiennent l'agriculture française, que c'est toujours l'autre qui fait mal, qui baisse le prix. Non, il y a un moment donné, il faut se dire que quand vous avez des promotions sur la viande de porc, quand vous avez des prix pas sur la viande, c'est que derrière, il y a un problème. Ou alors, il y a un moment donné, ça veut dire qu'on a une capacité sur les marges, mais moi, je ne connais pas leurs marges, donc je ne vais pas aller dire qu'ils sont en capacité de baisser leurs marges. Mais ce que je leur demande, c'est qu'ils fassent le juste prix pour les consommateurs, pour les agriculteurs. Et il y a peut-être à un moment donné, ce que le gouvernement devra se saisir aussi, c'est comment on gère le panier des charges de nos concitoyens pour redonner aussi du pouvoir d'achat dans l'alimentation parce que c'est la première et on le causait il y a quelques années avec le ministre de la Santé, c'est le premier remède finalement à beaucoup de nos problèmes de santé dans ce pays, la bonne alimentation et la bonne nutrition. Merci Arnaud Gaillot, président des Jeunes Agriculteurs et je rappelle que vous êtes vous-même producteur de lait à Comté et à Morbier dans le Doubs. Vous restez avec nous ? Avec plaisir. Alors que ces enfants se déchirent par plaintes et interviews, interposés, le journaliste du service culture du Parisien, Yves Géglet, s'est rendu sur les traces du samouraï Alain Delon à Douchy, petit village du Loiret, son fief depuis 1971 où les habitants sont autant peinés de l'atmosphère de guerre, de mystère et de maladie qui règne aujourd'hui qu'ils étaient fiers en 2015 de parler de leur illustre voisin qui fêtait alors ses 80 ans. Sur Douchy, je ne sais pas si tard, il est client comme un hôte, comme un habitant de Douchy quoi. Il est bavard ou il est plutôt taiseux ? Oh, il aime bien parler. Il aime bien parler. Et des anecdotes sur Alain Delon, le boucher en a des tonnes. Il est monté sur le trottoir avec sa voiture et puis il a poussé un peu le banc en fait et il était en peignoir donc bien dans sa peau. Donc je suis sorti parce que je voulais lui dire bonjour et puis dès qu'il m'a vu avec ma veste et ma casquette, il m'a dit Oh, Marco, toi tu devrais faire du cinéma. Donc j'étais content. Quelquefois, M. Delon vient dîner ici en toute sympathie. Ça c'est sa table quand même. C'est la table qui l'affectionne près de la cheminée. Bonsoir, Yves Géglet. Bonsoir. Journaliste au service culture du Parisien, envoyé spécial à Douchy. Vous vous êtes rendu jeudi dernier à la rencontre d'abord des habitants qui sont perplexes. D'abord parce que depuis le départ de la dame de compagnie de l'acteur expulsée de la résidence La Brûlerie en juillet dernier, plus personne ne l'a revu alors qu'on voit qu'il était régulièrement vu dans les rues de Douchy. Oui, alors là, on a vu un reportage de 2015, je crois, alors le temps passe, le boucher, je l'ai cherché, il a pris sa retraite, les gens ont vieilli, mais c'est vrai que tous les gens que j'ai croisés, il y en a eu beaucoup, m'ont tous dit cette dame de compagnie, on la voit depuis 20 ans, voire 30 ans, tous les jours. Avec Alain Delon, souvent. Avec Alain Delon, en voiture, à pied, au restaurant, chez le fleuriste, et effectivement, du jour où elle a été expulsée, Delon apparemment n'est plus du tout sorti de son domaine de la brûlerie. Il y a de l'inquiétude aussi chez les douchy-sois, parce qu'ils constatent par exemple la valse des gardes du corps ou des employés qu'on voit un certain temps et qui disparaissent du jour au lendemain. Oui, c'est quelque chose dont finalement on n'a pas tellement parlé, mais on peut imaginer que pour Alain Delon, lui-même, qui est quand même déclinant, vieillissant, il change de personnel tout le temps depuis ses histoires. Il avait un entourage, ensuite, il y en a eu un autre, et puis les enfants se sont disputés, il y en a un troisième. Effectivement, une boulangère m'a dit « J'ai découvert en regardant la télé que tous les jours, un de mes clients, c'était un garde du corps de Delon, puisqu'il est parti du jour au lendemain. Et ils éprouvent, en fait, je crois, vraiment de la tristesse. » Avec une phrase qui revient sans cesse, « On ne sait pas ce qui se passe chez eux une fois la porte fermée. » Vous n'avez pas pu entrer dans la résidence d'Alain Delon, la brûlerie, il est devenu impossible de faire le tour de la propriété, mais un détail sur la grille d'entrée en fer forgé vous a, je vous cite, « Vriller le cœur ». C'est quoi ce détail ? C'est ces lettres qu'on voit, parce qu'en fait, oui, c'est assez bouleversant, et c'est au fond pour ça que j'y allais, pour retrouver un peu une trace de bonheur, parce que c'est quand même triste ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces trois lettres, « A, M, D », d'abord, on ne les voit pas tout de suite. C'est le photographe avec qui j'étais. Qui les a remarqués. Qui les a remarqués. Et au début, on n'a vu que « A, M ». Et on se disait, « Mais c'est qui M ? » Aujourd'hui, on ne pense plus à Mireille Dark quand on pense à Delon. C'est Alain et Mireille. Et c'est seulement une connaissance d'Alain Delon au restaurant qui m'a dit « Mais il y a aussi un D ». Je ne l'avais même pas vu. Et en fait, le D, c'est Delon et Dark qui en serrent. Et c'est vraiment… Qui en serrent le A et le M. Le A et le M. Donc, c'est comme une bague dans un portail de fer forgé qui dit quand même tout le bonheur et l'amour pour lequel ce lieu a été choisi il y a très longtemps. Mireille, c'est d'ailleurs le premier prénom que vous avez entendu en arrivant à Douchy. Oui, j'étais content parce que je n'y allais pas pour… Remuer. Non, réellement pas. J'avais lu des vieux articles et j'avais compris que c'était un endroit où Delon a été en tout cas heureux. Et effectivement, j'arrive un jeudi matin à Paris, il neigeait. On ne savait même pas si on allait arriver jusque-là. Et puis, il y a une vieille dame, vraiment comme on en voit dans les régions, très âgée, même pas de manteau en pull qui balaye devant chez elle. Puis, je me dis, ben voilà, moi, je ne connais personne à Douchy. Et elle me dit « Ah, mais oui, oui, mon mari a travaillé pour Alain Delon, donc il y a très longtemps. Mais c'est Mireille qui s'occupait de tout. Et on comprend que Mireille d'Arc était une fée qui s'est occupée de toute la décoration. Elle a fait travailler à l'époque les artisans, les charpentiers. Elle a fait rouvrir une entreprise de carreaux qui est un peu une spécialité. On est tout près de Gien, de Faïence. Donc voilà, il y a eu une époque de bonheur, vraiment, où ce couple a apporté quelque chose. Il y a des photos qu'on peut voir dans des vieux journaux où ils participaient aux remises de cadeaux aux enfants du village. On m'a dit qu'ils auraient même favorisé une classe de neige pour les petits villageois de Douchy. Ça fait du bien, au fond, d'entendre parler de ça et de se rappeler de ça. Et ça fait du bien de se rappeler du temps où la résidence d'Alain Delon était ouverte aux caméras, notamment pour montrer à quel point la brûlerie était très bien équipée, y compris pour devenir le camp d'entraînement du boxeur vedette de l'époque, Jean-Claude Boutier. Le camp d'entraînement est fixé à Douchy, chez Alain Delon. Et là, j'ai vraiment tout à ma disposition pour faire du bon travail. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour me détendre. Il y a vraiment tout, la piscine, la salle de jeu, le tennis, le parc pour y faire des promenades fantastiques. Compte tenu des conditions dans lesquelles il avait préparé son premier championnat du monde, je crois qu'il était important avant tout de créer autour de Jean-Claude un climat, de créer une atmosphère, de tranquillité, de bien-être, de sérénité, enfin l'intention de faire un camp d'entraînement permanent. Bon, si Jean-Claude devient ce que je pense champion du monde et même s'il ne devenait pas et si Jean-Claude vous demandait une nouvelle fois de lui faire un camp d'entraînement, je le ferais avec plaisir mais ça ne deviendra pas une habitude, je ne pense pas. Vous posez la question qui aujourd'hui se baigne dans les deux piscines de la brûlerie ? Oui, là, on voit Delon un moment qui est dans un des pavillons que je n'ai pas pu visiter mais où il y a la piscine intérieure de sa salle de projection mais il y a beaucoup d'émotion dans ces images que je n'avais pas vues mais moi, Boutier, c'est ma petite enfance Boutier-Monson, je m'en souviens très bien et c'est incroyable d'imaginer qu'un championnat du monde avec un français s'est préparé dans cet endroit qui aujourd'hui est tellement triste, on ne voit rien de la route mais on sait que ça n'entre plus beaucoup, ça ne sort plus beaucoup. C'est immense, c'est des dizaines d'hectares. C'est 55 à la base et 120 parce qu'Alain Delon a rajouté toutes les parcelles autour parce qu'il déteste les chasseurs et quelqu'un m'a raconté d'ailleurs, c'est assez amusant qu'au moment de la saison de la chasse, tous les canards se réfugient dans ces hectares. Une résidence où il y a eu beaucoup de bonheur et qui pourrait être le tombeau d'Alain Delon puisqu'il a obtenu en 2015 l'autorisation par le préfet d'y être inhumé. En tout cas, c'était sa volonté en 2015, il avait fait en sorte que ce soit possible. Oui, ça, j'ai pu voir le courrier donc effectivement, il y a une demande très claire faite en 2015 à la préfecture. C'est autorisé dans des cas exceptionnels. Ça a été autorisé. On ne sait pas ce qu'il souhaite aujourd'hui. En tout cas, alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Alors c'est triste d'en parler comme ça, comme si on était déjà dans un crépuscule, mais au moment où la personne disparaît, c'est l'exécuteur testamentaire, donc Anoushka Delon, qui doit ou non confirmer cette demande. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas actuellement. On lui souhaite de vivre encore le mieux possible et le plus longtemps possible. C'est une affaire qui a également bouleversé le quotidien du maire de Douchy, Abel Martin, qui a été élu il y a trois ans et qui depuis quelques semaines passe son temps finalement à recevoir des journalistes. Et puis, vous racontez qu'il a été appelé en juillet dernier au moment où l'ancienne dame de compagnie d'Alain Delon et Romy Rollin a été expulsée de la propriété. Elle racontait ce moment d'expulsion à Mohamed Boivsi sur RTL. C'était extrêmement violent. J'ai 66 ans et il y a un garde-corps costaud qui m'attrape et en face de moi il y a dizaines de personnes. Les enfants, ses proches. J'ai crié à un homme qui a travaillé 40 ans dans la propriété « Aidez-moi, aidez-moi, tu vois pas ce qu'on en est en train de me faire ? » Et ce jour-là, il s'est tourné le dos. J'ai demandé aux gendarmes qui étaient présents de m'accompagner pour qu'Alain me dise lui-même qu'il souhaite m'expulser. Ça a été refusé et j'ai dit « Mais au moins, est-ce qu'accompagnez-moi pour que tu puisses récupérer mes affaires ? » Ça a été refusé aussi. Donc je me suis trouvée dans la rue habillée juste avec un jean et t-shirt et j'avais un sac à main. J'avais 60 euros en espèces et je suis restée comme ça 5 jours sans mes affaires. Ce qu'elle raconte pas, c'est qu'elle a essayé de revenir dans la propriété en enjambant le portail et que finalement, elle a dû quitter les lieux blessés. C'est ce que m'a dit le maire qui lui a été appelé en tant qu'aide d'île et je crois que d'autres gens, il y a d'autres propriétés à côté. Des habitants m'ont dit qu'ils avaient vu ça parce que ça a duré longtemps. Effectivement, elle s'est retrouvée dans la rue, elle a refusé de partir. Elle vit là, au fond, depuis au moins deux décennies et oui, elle a essayé d'enjamber. Je ne sais pas comment mais le maire l'a vue, c'est quand même assez haut, je n'aurais jamais osé, elle est tombée et donc, elle a quitté Douchy en ambulance. Ça, ça a traumatisé les habitants. Et ils vous le disent quoi des Romy Rollins ? Il n'y a pas que des bons retours ? Non, il y a en tout cas une personne qui connaît bien Alain Delon qui était son projectionniste attitré pendant 20 ans, alors il y a longtemps, à l'époque de Mireille Dac puis après de Rosalie Van Bremen, la mère de ses deux derniers enfants et qui l'an dernier est allée à la projection au village voisin à Château-Renard où il y avait un film avec Alain Fabien, son deuxième fils qui est aussi acteur. Donc, ce projectionniste qui vit juste à côté y est allé et il remise à refuser qu'il voit Delon mais Delon l'a reconnu et finalement, ça a eu lieu. Après, on n'est pas là pour juger. Il s'est passé des choses dures, il y a des relations qui ont pu peut-être changer avec le temps. Ce qui est terrible, c'est que voilà, ça se passe de manière devant tout le monde avec beaucoup de violence et c'est visiblement pas fini. Il y a une dizaine de jours, vous vous êtes rendu à Genève, le fief, si j'ose dire, de la fille d'Alain Delon, à Nouchka. Elle y vit avec son mari et son fils dans un quartier huppé au septième étage d'un immeuble très bourgeois. C'est là qu'elle veut faire revenir son père dans l'appartement qu'il avait lui-même acheté. On sait que c'est l'un des objets essentiels de la discorde entre la fratrie et les habitants du quartier, eux, vous avez pu constater de ce quartier où elle vit, sont plutôt du côté d'Anthony et d'Alain Fabien. C'est très compliqué parce que je vais être honnête. Moi, j'ai passé plus d'une journée dans ce quartier. J'ai parlé avec les gens qui voulaient bien me parler. Effectivement, j'ai eu des retours pas toujours sympathiques sur Anouchka et j'ai été en gros viré de l'immeuble. J'ai été repéré en une demi-heure. L'avocat a appelé mon journal puisque je me suis quand même présenté en qualité de journaliste du Parisien. Depuis, un journal Genevois a fait un article beaucoup plus encadré avec une journaliste qui a été accueillie dans l'immeuble qui a fait parler des voisines directes d'Anouchka qui partage la piscine avec elle et avec qui, apparemment, tout se passe bien. Heureusement qu'on ne se dispute pas non plus dans une piscine d'immeuble. Je pense que tout ça est très compliqué. Je ne vois pas qui pourrait juger d'ailleurs les enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'à Genève, les gens se demandent comment Alain Delon pourrait revenir. Mais au fond, j'ai entendu la même chose et à Douchy et à Genève, c'est-à-dire une sorte de désolation parce que là, pour le coup, ce n'est vraiment pas les journalistes qui vont chercher à révéler des choses. C'est trois enfants qui se déchirent via les médias, les réseaux sociaux, qui portent plainte les uns contre les autres, qui s'enregistrent en cachette. C'est quelque chose qui est très dur, vraiment très dur. Mais je conseille votre reportage à Douchy sur les traces du samouraï qui rappelle justement les instants de bonheur de la brûlerie propriété achetée en 1971 par Mireille Dark et Alain Delon et puis toujours disponible sur les sites du Parisien le fief d'Anushka Delon. Votre autre reportage. Merci, Ève Géglet. Merci à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouapcy. Et voilà, ça, c'est pas beau. Babette, c'est la première fois que la flamme olympique fait son apparition sur un plateau de télévision. Elle est magnifique, donc je vous laisse la voir. Non, sur un plateau, on va se défendre. Vous êtes donc le premier porteur de flamme. Le premier relayeur de la flamme olympique. Je vous la remets, Babette. Nous sommes les premiers relayeurs en France. Ah voilà, c'est une exclusivité, c'est à vous. C'est énorme. Et donc ça s'allume par là. Voilà, ça s'allume par là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle fait un peu plus d'un kilo, cinq. Elle a été fabriquée en acier par ArcelorMittal, produite à 100% en France. En plus, avec des produits recyclés aussi. Donc écologiquement, elle est parfaite. Elle a été designée par Mathieu Lehanner. On a dû respecter, Babette, plusieurs consignes de sécurité pour la récupérer. Elle a été précautionneusement empaquée pour qu'elle ne soit surtout pas reconnaissable. Et on doit bien évidemment la rendre juste après l'émission. Si les mesures de sécurité sont si importantes, c'est que des menaces planent sur le parcours de la flamme et plus particulièrement sur cette torche. Les relais de la flamme olympiques et paralympiques sont principalement susceptibles de faire l'objet d'actions de perturbation. La contestation d'environmentalistes d'ultra-gauche qui est la plus prégnante. Saccage 2024. Dernière rénovation avec la volonté d'infiltrer les relayeurs. Les soulèvements de la terre avec l'objectif prioritaire de perturber le relais de la flamme. Par ailleurs, le relais de la flamme olympique fait l'objet d'une bulle de sécurité qui est l'objet d'une centaine de policiers et de gendarmes qui accompagneront quoi qu'il arrive cette flamme dont le GIGN qui sera tout le temps en lien et à proximité. Le 8 mai 2024 à 12h45, cette flamme que vous avez devant vous Babette précisément entrera dans la rate de Marseille. Pendant 98 jours, plus de 10 000 porteurs de flammes se succéderont à travers 400 villes emblématiques. La flamme sera protégée par une bulle de sécurité comptant plus d'une centaine de policiers, plus de 50 CRS ou gendarmes, 3 vannes du GIGN, 18 policiers en civil, 12 motos et une innovation, une voiture de lutte anti-drone. symbole que la flamme olympique doit faire face à de nouveaux risques. Il s'agit de sortir des drones qui seraient des drones hostiles, des drones ennemis du parcours et donc la meilleure façon de le faire c'est de les brouiller. C'est-à-dire qu'on brouille le signal entre le pilote du drone et le drone lui-même si on considère que c'est un drone hostile, on peut l'écarter en le brouillant. Le risque zéro n'existe pas, nulle part. La seule chose que l'on peut faire c'est d'essayer d'adapter un dispositif à différentes familles de risques. À son arrivée à Paris les 14 et 15 juillet le dispositif passera à 1600 policiers pour protéger les 57 kilomètres de parcours de la flamme dans Paris un tramureau. À Paris, les forces de l'ordre vont bénéficier d'un tout nouveau dispositif pour se protéger des attaques par drone. Non, vous ne rêvez pas, ce dispositif semble tout droit sorti d'un Star Wars. C'est avant tout une tourelle. Une tourelle deux axes nécessaire pour adresser les cibles mobiles. On a cette cible qui est en l'air, il lance une trajectoire automatique. OK, donc là, on va faire une passe de tracking. Une fois que le drone se situe dans une zone bien particulière, on va donner l'autorisation de tir à Silas. Tire autorisé. qui, lui, va tenter de détruire le drone. Tire repérable. 5, 4, 3, 2, 1. Habituellement, on tire des missiles. Or, là, on mettait en œuvre une arme laser. Et voilà, avec ce petit laser produit par une entreprise française, ce laser va tout simplement brûler le drone et c'est ce qui va être utilisé pendant les Jeux Olympiques et pour protéger aussi le parcours de la flamme. La protection de la flamme a un prix, 1 million d'euros. Le ministère de l'Intérieur a passé au crible les identités des 12 000 relayeurs. 13 profils ont été refusés. Ce n'est pas le cas de Marie Portolano et de Pascal Gentil. Évidemment, on aura un cordon de sécurité puisque c'est une séquence qui est très courte. C'est une séquence de 8 minutes. Cette flamme qui représente les Jeux Olympiques et Paralympiques et surtout qui représente la paix doit être, évidemment, sécurisée. Étant une grande angoissée dans la vie, si je me pose des questions à chaque fois que je fais quelque chose sur la sécurité, je ne fais jamais rien. Donc là, on va dire que je fais confiance à la mairie de Paris et à la sécurité mise en place autour des Jeux pour nous protéger. Les dernières heures du programme de la flamme olympique avant la cérémonie d'ouverture le 26 juillet sont confidentielles puisque la flamme sera incorporée dans la cérémonie. 45 000 effectifs de police seront sur le pont. À l'Elysée, Emmanuel Macron nous avait donné des précisions sur les conditions de sécurité autour de la cérémonie d'ouverture. Le délégué interministériel OGO a complété ces informations ces derniers jours. Tout est fait pour que ce soit prêt. en termes de sécurité, en termes d'organisation et autres. Et comme on est professionnel, comme on est professionnel, il y a évidemment des plans B, des plans C, etc. Le Stade de France, ce n'est pas un plan B, soyons parfaitement clairs. Il n'y a aucune possibilité d'utiliser le Stade de France puisqu'il y a déjà des épreuves qui sont prévues au Stade de France. Donc, ce n'est pas imaginable. Donc, le plan B est plutôt celui d'avoir une adaptation du concept lui-même autour de la scène. La jauge est en train d'être légèrement revue, pas fondamentalement, mais sans doute avec des évolutions de l'ordre de 10 à 15 %. Et pas forcément besoin de courir, Babette, sur les 400 mètres quand on est porteur de la flamme. Oui, on peut marcher. On peut marcher, marcher vite en tout cas et désormais, il faut me la rendre puisque je dois la rendre juste après l'émission, juste après cette... Je la passe à Arnaud Gaillot qui va la passer à Yves Géglet qui va vous la rendre. Moi, je passe la parole à Laurence Enéchal pour le 5 sur 5. C'est déjà une victoire pour Anatomie d'une chute. Et oui, c'était tout à l'heure les nominations pour les Oscars qui auront lieu le 10 mars prochain à Los Angeles et le film français est nommé dans la catégorie reine. Les nominees pour Best Motion Picture of the Year Anatomy of the Fall Marie-Ange Luchani et David Thion. Ce sont les producteurs qui sont cités Anatomie d'une chute qui est en course pour l'Oscar du meilleur film face à Barbie, Killers of the Firemoon, Oppenheimer, entre autres, d'ailleurs, ça ne sera pas facile quoi qu'il arrive, mais c'est déjà une immense reconnaissance pour la réalisatrice. Justine Triet qui en perd son anglais à l'annonce de sa nomination. Justine Triet qui finit en larmes et larmes de joie, bien sûr, elle marche sur l'eau depuis des mois. Elle vient de triompher au Golden Globe. On en avait parlé, elle en a eu deux. Elle était venue nous dire aussi dans cet avou sa fierté après une autre immense récompense, la palme d'or. Je n'ai toujours pas réalisé en fait, vraiment. Mais oui, ils avaient bien joué le jeu parce qu'on ne se doutait pas du tout. C'est une joie immense et c'est un truc un peu démesuré, surtout qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi que j'admire, en fait, qui sont des gens que j'admire, donc c'est fou et puis c'est joyeux aussi pour les femmes. Donc voilà, c'est un moment un peu incroyable. Justine Trier qui était venue avec Sandra Huller. Nommée toutes les deux. Meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur scénario pour Justine Trier face à Scorsese, Christopher Nolan, vous imaginez. Meilleure actrice donc pour Sandra Huller. Ça fait 5 nominations. Là, pour l'instant, ça fait 4. 4, ça va. Ça a Emma Stone ou Carey Mulligan parce qu'il y a aussi le meilleur montage, figurez-vous, avec un certain Laurent Sénéchal. Qui est l'un des plus grands monteurs français. Qui est l'un des plus grands monteurs français et pour qui Justine Trier a eu un mot parce qu'ils ont passé, dit-elle, des mois dans une petite cabine de montage. Belle revanche pour Anatomy d'une chute qui a été boudée par le CNC. Il lui préférait la passion de Donne-Bouffant, même pas retenue finalement, malheureusement, pour l'Oscar pour Anatomy d'une chute. C'est certes beaucoup moins que les 13 d'Oppenheimer. Pierre Lescure, c'est quand même déjà une victoire, je le disais, parce que c'est rare pour un film français. Ce film a eu la palme et vous vous souvenez qu'ici, en discutant avec Justine Trier, on disait que vous auriez pu avoir quasiment tous les prix qui constituent l'essence d'un film. Et là, devant les spécialistes américains, la profession américaine, elle est considérée comme l'un des meilleurs films, l'un des meilleurs scénarios, l'une des meilleures réalisatrices et avec l'une des meilleures comédiennes et l'un des meilleurs monteurs, Laurence Enéchal. C'est extraordinaire, cette reconnaissance, car c'est une reconnaissance qui ne sera pas venue par le circuit diplomatique du cinéma français, mais qui est venue par le talent et les talents américains la reconnaissent. C'est magnifique. Avec des chances, Yves Géglet ? Oui, alors ce qui est dommage, c'est qu'elle aurait pu avoir une sixième nomination comme meilleur film étranger. C'est pas... En tout cas, c'est ce que nous, aux Parisiens, avons écrit, un énorme fiasco que le CNC, la commission ne l'ait pas retenu, puisqu'elle aurait été clairement dans le tableau final et elle avait une chance très forte. Moi, je pense qu'elle a une chance très forte aussi pour le scénario. Je pense que Pierre sera d'accord. C'est quand même une histoire où jusqu'à la dernière seconde, on ne sait pas, qui a tué ou s'est tué. Et après, on peut rêver, elle peut rêver à... Faire aussi mieux que... Faire aussi mieux que... Aussi mieux. The artiste avait beaucoup plus... 10 nominations. Elle avait beaucoup plus de nominations, mais elle est la seule femme réalisatrice nommée. Oppenheimer est un grand film, mais Anatomie d'une chute est un film très fort. Ce serait formidable. On parle d'Amélie Oudé à Castera, pas en lice pour les Oscars. Non. Dans la tourmente pour sa rémunération passée. 500 000 euros par an et une prime d'objectifs de 100 000 euros quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis. C'était juste avant d'entrer au gouvernement en 2022. Chiffre cité dans un rapport parlementaire publié ce matin sur les dysfonctionnements au sein des grandes fédérations. La députée écologiste Sabrina Sebailly en est la rapporteuse. C'est un rapport de l'inspection générale notamment qui pointe du doigt une rémunération anormale étant donné que c'est une association puisqu'à l'époque elle était rémunérée 500 000 euros. Ça pointe aussi du doigt la procédure de recrutement qui n'était pas conforme et donc ce rapport demande en tout cas insiste sur le fait qu'il faut des règles qu'il faut des procédures de recrutement très claires et qu'il faut des rémunérations qui correspondent au statut associatif de ces fédérations. Aujourd'hui Amélie Odea Castera parle d'un rapport militant instrumentalisé à des fins politiques à s'y préparer manifestement puisque la voici il y a deux semaines seulement sur RMC. Je lirai ligne à ligne ce rapport je comprends qu'il risque d'être assez au vitriol moi ce que je veux souligner c'est que nos crises on les a résolues pour moi vous savez ce qui est très important c'est la réalité de cet engagement pour la rénovation du sport français. C'est bien en tout cas un caillou un de plus dans sa chaussure elle qui dit avoir mis je vous rappelle les épisodes précédents ses enfants à Stanislas dans le privé pour des heures non remplacées dans le public version démentie par l'ancienne enseignante de son fils lequel a bénéficié d'un contournement de parcours sup pour avoir une place en prépa et Mediapart affirme ce soir qu'elle a choisi les classes non mixtes à Stanislas pour ses enfants pour ses fils elle qui est en charge de la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école et pour couronner le tout Amélie Odea Castera a fait face jeudi après-demain à sa première grève dans l'éducation nationale je précise c'est une grève pour le pouvoir d'achat et les conditions de travail qui avaient été décidées avant sa nomination Voilà ça c'est pas de sa faute Non Voilà La franchise médicale doublera dans deux mois Oui nous perdons tous 1 euro et non plus 50 centimes par boîte de médicaments dès la fin du mois de mars c'est en fait l'application d'une annonce d'Emmanuel Macron Je vois ce que nos compatriotes fassent dépenser pour les forfaits de téléphonie la vie quotidienne se dire qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro pour un médicament une boîte de médicaments j'ai pas le sentiment qu'on fait un crime terrible Cette franchise vous la payez bien souvent sans le savoir si vous avez le tiers payant par exemple vous payez rien sur le coup et en fait vous êtes un peu moins remboursé après coup si vous faites un acte médical une radio par exemple ce qui va doubler aussi c'est la franchise pour les actes paramédicaux l'infirmier à domicile par exemple ou le podologue cette mesure est censée apporter 800 millions d'euros selon le gouvernement mais ça n'est pas une bonne idée selon le patron de la mutualité française Eric Chenu qui est allé voir Salomé Delattre tout à l'heure pour le 5 sur 5 sanctionner financièrement les patients ce n'est pas la bonne méthode il vaudrait bien mieux travailler sur l'efficience éviter des soins redondants inadéquats pas faits au bon moment aujourd'hui la dépense de santé elle augmente beaucoup plus vite que la richesse nationale ce qui fait que notre effort pour se soigner coûte de plus en plus cher et donc c'est pas par des mesures comptables technocratiques et court-termistes que l'on réglera ce problème Alors je précise enfin qu'il y a quand même une chose qui ne bouge pas le plafond de cette franchise médicale c'est important pour les personnes qui ont un traitement au long terme vous ne payerez jamais plus de 50 euros par an comme aujourd'hui ça ne va pas bouger et puis les mineurs et les femmes enceintes ne sont pas concernés par cette fameuse franchise médicale On part en Corée du Nord où regarder une simple série peut vous envoyer en prison Et pour longtemps 12 ans de prison pour deux ados ils ont seulement 16 ans Regardez leur procès a été mis en scène par le pouvoir nord-coréen Leur crime c'est donc d'avoir visionné une série sud-coréenne d'avoir aussi partagé des clips musicaux de K-pop vous savez on en parle de temps en temps les boys band sud-coréens qui sont très populaires et qui sont considérées comme de la propagande c'est même une pensée réactionnaire en Corée du Nord D'après l'Institut de Transfuge Nord-Coréen au sud-Sandre qui a donc récupéré diffusé ces images que vous voyez ce procès c'est des images volées il a eu lieu l'an dernier elle n'avait jusqu'ici pas franchi les frontières de la Corée du Nord qui est l'un des pays les plus fermés au monde Donc ces deux adolescents sont partis en prison pour 12 ans une image très rapide de la vague de froid aux Etats-Unis qui fait encore un peu de résistance au sud des Etats-Unis le Missouri par exemple encore du froid hier et ce camion de pompiers surpris par une plaque de verglas le voici qui part en tête à queue presque finalement un bon créneau j'ai envie de dire personne n'a été blessé je précise c'est ce que les pompiers ont précisé dans leur message Merci Laura Sénéchal Merci Yves Merci Yves Jéglet Merci à Arnaud Gaillot Le président des jeunes agriculteurs dans un instant nos invités François Damien Salomé de Wals Vanessa Paradis voyous sur la scène de Cet à vous l'œil de Pierre les radoteurs les actualités de Bertrand on est ensemble en direct jusqu'à 21h à tout de suite rendez bien la flamme moi je vais